cher futur moi il est 15h30 nous sommes le dimanche 3 mars 2019 c'est un peu bizarre en fait parce que je me parle à toi donc je sais pas si je dois dire tu si je dois dire je je suis pas à l'aise du tout excuse moi si j'ai une petite tête g je viens de rentrer de soirée hier on a fait soirée chez léo après le carnaval de nice parce que là actuellement j'habite à nice je sais pas dans dix ans où tu as habité et qu'est ce que tu fais alors là je n'en sais rien du tout j'espère que tu as des enfants dans dix ans parce que là j'ai 19 ans dans dix ans à 29 ans pourquoi pas avoir des enfants un gars une fille comme j'ai toujours dit et la fille tu l'appelles loup ton gamin je sais pas avoir avec la mère ou le père mais bon oui parce que là actuellement je me sens bisexuel donc je sais pas si toi plus tard ça va changer ou quoi à toi de voir à toi de voir en fonction des relations que tu as en fonction des envies je peux rien te dire moi je sais qu'actuellement les deux me vont je passe des bons moments ensemble avec les deux sexes opposés aussi bien les hommes que les femmes donc là c'est à toi de voir je pourrais rien te dire si tu décides d'aller si tu décides d'aller avec les hommes assume à fond et tu t'en fous derrière des autres parce qu'en 2019 crois moi j'espère que ça a changé en 2029 parce qu'en 2019 crois moi le regard sur les homosexuels et sur la bisexualité c'est blason concernant la famille j'espère que ça s'est arrangé parce que toi comme moi tu sais très bien que tu as vécu des mauvais moments avec eux surtout à l'âge de 15 16 17 ans ce moment où tu as décidé de mettre tes parents en tribunal parce que tu sais très bien ce qui s'est passé à l'heure actuelle je me sens pas prêt de renouer contact avec eux de leur parler de leur pardonner surtout mais j'espère que d'ici j'espère que d'ici dix ans tu auras trouvé la force mentale et la force pour pas pour oublier tout ça mais pour pardonner parce que tu n'oublieras jamais ce qu'ils t'ont fait ils t'ont fait trop ils sont trop ils t'ont trop fait souffrir pardon mais sincèrement j'espère vraiment que tu vas que tu vas pouvoir là tu vas pouvoir pardonner et j'espère mine de rien que tu vas être moins sensible plus tard fin la sensibilité c'est bien mais être sensible enfin pour souffrir autant comme ça je pense que il faudrait que tu te limites à certaines certaines sensibilités je sais pas concernant toujours la famille j'espère que les grands-parents sont toujours en vie et que tu prends toujours de leurs nouvelles franchement tu as besoin d'eux et heureusement qu'ils étaient là quand tu étais quand tu étais ado dont ils t'ont aidé ils t'ont secouru limite et j'espère sincèrement qu'ils soient encore de ce monde en 2029 tu sais très bien comme moi que tu adores vivre et que tu aimes la vie malgré tout malgré tout ce qui s'est passé tu aimes la vie et tu veux pas tu veux pas partir tu veux pas partir maintenant j'espère avoir résumé un petit peu la situation actuelle et voilà je te dis sois heureux dans la vie et puis bisous allez ciao j'agis sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain d'après moi tout est possible le meilleur comme le pire cher futur si tu savais j'en ai des choses à dire j'en ai des choses à faire j'espère qu'elles seront faites cher futur je te l'avoue parfois tu prends la tête souvent tu fais rêver je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être cher présent de la suite tu es le maître au cas où tu t'égares je t'ai écrit cette lettre cher futur moi cher futur moi cher futur moi